Salut à vous petits gros tentacules, bienvenue dans cette première vidéo sur le retour sur le réveil d'Isis. Alors première tout simplement parce que c'est une vidéo totale non-spoil que je vais du coup... Enfin voilà, il n'y aura pas des masses de trucs à dire parce que parler d'un scénar sans spoiler le scénar, c'est un peu parler d'un film sans parler du film. Enfin moi j'y arrive pas. Et du coup on va faire juste les grands rêves, c'est quand même 2-3 petits trucs à dire dessus. Je referai une vidéo d'ici un ou deux mois je pense. Laissez le temps en fait à ceux qui ont pledgé, qui découvrent le coffret, de bien regarder, machin, pas spoiler. Puis après je ferai une vidéo en spoilant comme un gros méchant. Bon pas toute l'histoire mais il y a des trucs, enfin voilà, t'as envie d'en parler. Mais on va pas complètement gâcher. Puis si les joueurs veulent tricher en regardant mes vidéos, il y a un moment... Voilà quoi, si les gens sont bêtes, les gens sont bêtes, c'est pas ma faute. Je m'en laverai les mains. Donc il y aura une vidéo beaucoup plus spoil. Là on va être une vidéo en fait rapidos pour te parler du le réveil d'Isis. Donc c'est la grosse campagne qui est dans la dernière saison, le dernier coffret. Elle sera à 42 balles dans vos boutiques. Ça c'est la zoliversion avec le petit toucher qui l'est bien parce qu'on a le coffret. Sorti de ça, quoi dire ? Moi elle me faisait peur parce qu'il y avait le côté attention c'est la campagne pulp. Puis elle me faisait très envie parce que attention ça mobilise les mystères d'Isis. Ce qui est vraiment un gros truc, enfin ça mobilise Isis dans le nouveau recueil sur les mystères qui était vraiment le chapitre qui donne envie. Et c'est une réussite si si si. Parce que d'une certaine manière elle est très classique. Oh vous neuf ils vont être pris dans une histoire que bon bah il va encore être question de se faire voler la vedette à la fin par une figure. Voilà, vous faites tout le boulot et c'est un autre qui va avoir la gloire et qui va rentrer dans l'histoire invisible. Voilà, en plus il y a un gros accomplissement. Enfin si on a des thématiques que j'aime bien un nef mec du coup voilà ça sera pour le spoil. Ouais, il y a de l'enjeu et il y a une nouvelle figure assez sympa, assez alternative. Ça peut rappeler d'autres campagnes où on avait des figures qui venaient devant qui étaient moins classiques et moins consensuelles qu'Atalante ou l'Union Vert. Là on est sur de la figure qui va plus faire du schisme au niveau des sociétés secrètes, au niveau des néphilimes. Enfin voilà, c'est une figure qui a un petit peu un goût différent, qui est très bienvenue et qui plus est, bon bah la fin la vodette à vos joueurs. Mais voilà, vos joueurs ne seront pas la cinquième roue du carrosse dans la campagne, très loin de là. Voilà, ils vont être importants. Ça met en place pas mal de vieux mystères de nef et puis ça les traite et c'est des mystères qui ont été réactualisés dans le supplément mystère. Voilà, tiens, ça fait plein de fois mystère dans ma phrase. Et puis voilà, donc c'est classique, encore une fois il y a une figure. C'est révolutionnaire au sens, on te l'a vendu comme une campagne pulp, c'est complètement le cas. C'est-à-dire dans l'écriture, il y a deux pages de nouvelles règles, on revient dessus juste après, dans les petits hangars. Enfin non, dans le rythmique, ça fait penser aux campagnes que tu lues pulp. C'est pas un emballage quand on dit qu'elle est pulp. Si toi t'as adoré le côté Nephilim, ce jeu feutré avec... Bon, il y a encore deux, trois petites intrigues, mais non, c'est beaucoup plus pulp. Il y a des retournements, des trahisons. C'est une autre manière d'aborder Nephilim qu'on avait déjà vu en fait dans Nef en plus légère. Là, ils ont assumé, ils ont augmenté le trait au maximum. Tu joues à du Tudou, moderne, pulp, Nephilim. Je ne peux pas le dire plus simplement. Il y a plus d'action que d'habitude, il y a plus de... Voilà, tout il est plus pulpien. Et quelque part, moi j'appréhendais beaucoup, honnêtement. Je trouve que ça passe bien. Après bon, il faut le voir à ta table. Mais c'est vrai que du coup, ça renouvelle le genre de Nef. Ça va pouvoir s'adresser à des nouveaux joueurs. Je mets une petite pause. Morty rentre à la maison. Donc oui, effectivement. Hop, Morty est rentré. Ça va pouvoir attirer de nouveaux joueurs qui étaient justement un peu réticents sur « Ouais, mais Nephilim, c'est un jeu d'un télo, machin. » Non, voilà. Ça, ça va être le bon exemple que tu peux avoir en équilibre avec un petit côté jeu ésotérique d'un télo, mais aussi un côté jeu aventureux, avec de l'exploration, des grandes rencontres, des monstres. Ils auraient essayé de me passer un monstre. On en saura plus dans la vidéo spoil. Mais voilà. Donc ça renouvelle le genre. Et quelque part, c'est une bonne chose de le sortir à la fin de la saison 3. Même si je trouve qu'en fait, la saison 3 aurait dû être la saison 2. Mais bon, on va arrêter de... Parce que quelque part, on est rentré dans un retour aux sources avec le tome 0, quintessence, machin. Et en fait, là, on a une ouverture sur qu'est-ce que peut advenir Nephilim. Donc, dans le point de vue éditorial, en fait, je trouve que c'est une bonne campagne pour clore la dernière saison avec un petit côté surprise, avec un petit côté... Voilà, t'as cru que t'en avais fait le tour. Boum, on te propose une nouvelle manière de voir. On te propose quelque chose qui va pouvoir attirer de nouveaux joueurs. A contrario, ça a le défaut de pouvoir perdre les anciens qu'on vraiment appréciait. Genre, si t'as kiffé le lion vert, bon... Enfin, quand je parle le lion vert, en fait, je fais pas référence au supplément le lion vert. Je fais référence à la campagne de Prague avec le lion vert qui m'agouille derrière. Mais bon, je m'exprime mal, donc tu vas pas comprendre si je m'exprime mal. Voilà, si vous aimez tout le côté campagne feutrée, c'est pas le même type. Mais ça peut vraiment vous accrocher. Qui plus est, ça sauve quelque chose de Nephilim 5. À savoir que Nephilim 5, les avis sur les règles mécaniques sont assez partagés. Il y a ceux qui aiment bien. Enfin, il y a spécial clin d'œil à Nathan qui résume la question par « c'est de la merde ». Et il y a des gens qui sont plus... Voilà, j'en discutais avec quelqu'un justement qui est bien en F aussi il n'y a pas trop longtemps. Et qui a employé l'expression « c'est des règles à la Matrix ». J'avais pas formulé ça comme ça dans ma tête. Mais c'est vrai que ça fait des règles un petit peu. T'as l'impression que c'est des règles pour jouer Matrix. Moi, je voulais jouer à Nephilim. Et bien en fait, ces règles à la Matrix avec les deux pages, parce que t'as deux pages pour rendre ça encore plus pulp, et bien du coup, ça colle vachement mieux. De quelle part, j'oserais dire, cette pulpisation des mécaniques et cet axe de jeu rend les règles de la cinquième intéressantes. Une vraie alternative aux règles de la seconde. Bon, ouais, je vais être clair, je vais pas faire le faux cul. Moi, mes règles préférées pour jouer Unifim, c'est la V2. Bon, voilà, c'est dit, c'est fait. Voilà. Point barre. Je m'en bougerais peut-être pas parce que je suis un vieux con. Mais du coup, la cinquième commence mécaniquement. A peut-être un peu d'intérêt justement si on joue cette petite pulp avec les... Il n'y a pas grand-chose de pages. Il y a deux pages. Mais c'est pas mal. Ça restera selon moi des règles moins intéressantes que celles de la V2. Mais bon, j'aime bien le basic system. J'aime bien la V2. Gna, gna, gna. Je suis un vieux grincheux. Et il n'empêche que, pour une fois, cette mécanique de la V5 va servir à quelque chose. Voilà. Parce que ça colle bien, finalement, ce côté un peu matrixien avec une recouche de pulp. Pourquoi pas ? Voilà. Quelque part, ça sauve un peu. C'est une campagne qui va rendre... Je me répète, mais qui va rendre fonctionnelle et utile un petit peu certaines règles de la V5. A contrario, bon, ben, l'effet Rosenclus, vous le mettez à la poubelle. Enfin, vous le jouez un petit peu, machin, mais ça dégage du pulp. Ça ne va pas trop, je trouve, dans le côté pulpien des choses. Après, vous ferez comme vous voulez. On abordera plus le truc, justement, quand on sera en partie à Spawn, puis qu'on parlera vraiment des morceaux et puis de ce qu'est avancé scénario par scénario. La rencontre du monstre, il faut que je me calme. Mais oui, plutôt une bonne surprise. C'est une forme alternative de jeu à nef qui ne va pas plaire à tout le monde, mais qui va permettre peut-être de rapporter, justement, des nouveaux joueurs qui revalorisent ces règles de la V5 qui, à mon goût, et au goût de quand même pas mal de monde, n'étaient pas ouf pour jouer à nef. Du coup, cet aspect matrixien des choses, avec une recouche pulp dans du scénar pulp, ça va peut-être plus rimer à quelque chose d'un point de vue mécanique ludique. Voilà, t'auras l'impression que les règles de la V5, c'est que tu nous pulp pour des films. Et là, t'as la couche pulp qui va avec. Et qu'est-ce que je peux encore dire sans spoiler ? Non, je pense à peu près tout ce que j'arriverai à dire sans spoiler, sinon je vais spoiler comme un gros bâtard. Une classicité par le côté, encore une fois, on va venir sauver une figure. Je moindre un tout petit peu là, mais bon, sinon je spoil. Un côté pas du tout plastique avec... Ça ne vole pas son... C'est pas un effet marketing, quand ils vous ont cassé les pieds avec une campagne pulp. C'est une campagne pulp mécaniquement, ça a été repulpé. Et c'est une campagne pulp dans son écriture, dans son déroulement, dans son... Il y a un petit côté Indiana Jones, quoi, voilà. Jusqu'à présent, nef, c'était pas Indiana Jones. Bon, il y avait un ou deux passages dans les chroniques de la peau, tu avais un petit côté, tu peux dire, ouais, là, c'est Indiana Jones. Mais voilà, si vous aimez le côté action recambolesque de la cinquième, enfin de... Un, deux, trois, les chroniques de l'apocalypse, là, voilà, vous allez retrouver un petit peu de ça. Voilà, et avec ce côté qui devrait faire plaisir aux anciens, on retourne dans certains gros mystères de nef depuis bien longtemps. Il y a... S'il y a un chamboulement, en fait, au niveau de la... De toutes les... Toutes les campagnes de sortie dans la cinquième saison, moi, je trouve qu'il est là. Là, pour une fois, voilà, on ne ressort pas... Ouais, une méga... Enfin, c'est l'avènement d'une nouvelle figure. Ouais, là, je commence déjà un peu trop à spoiler, donc je vais fermer ma bouche. Isis, c'est une réussite si tu cherchais une manière de jouer un peu autrement à nef, en utilisant les règles de la cinquième. Et puis voilà. Et puis voilà, sinon je vais me répéter, donc je vous laisse là. Salut les gens, jouez bien, les bonnes découvertes, et puis bon, on se retrouve d'ici quelques mois pour parler un spoil total de ce scenario. Dessiné, enfin, de la campagne, quoi.